Sur ce serveur 2016 tout juste installé, je vais appliquer les premières règles de sécurité avec WShield. Tout d'abord le Honeypot pour scanner de ports. Je vais cocher tous les ports qui me sont proposés et décocher celui que j'utilise réellement. Ensuite, je vais désactiver ces dispositifs. Je ne les utilise pas et ils peuvent représenter une faille de sécurité exploitable par un cybercriminelle. J'applique mes choix et j'active le Honeypot. Je passe à Homeland Access Shield où je vais indiquer toutes les entités avec lesquelles j'accepte de dialoguer. J'affinerai mon choix par la suite. J'en fais de même avec les pays. Je demande à avoir la liste des plus gros hébergeurs de la planète en termes de nation. Je sélectionne tout et touche contrôle enfoncé. Je vais décocher les pays qui ne m'intéressent pas. J'applique pour les autoriser. Et si j'ai d'autres pays à rentrer, je clique sur le petit entonnoir. Je tape les premières lettres. Par exemple, Saint-Pierre-et-Miquelon. Je le vois ici. J'applique et je peux échanger avec Saint-Pierre-et-Miquelon. Dans la partie basse, je pourrais ici saisir des adresses IP qui seront autorisées sans contrôle, qui seront bloquées si elles se présentent. Idem pour les domaines. J'active le stress mode. Je le passe en mode médium. Ça alloue plus de ressources à la gestion du réseau. Si je vois que ça en consomme trop, je repasserai en mode low. Je vais utiliser abuse-ip-db.com pour savoir si les IP traitées sont de confiance ou de défiance. Au-dessus de 10% de défiance, je considère que l'adresse IP est malveillante et je la bloque. J'applique mes choix. Et j'active Homeland Access Shield. Voilà, c'est bon. Je passe à une liste de blacklists que j'ai ici. Certaines sont pour serveurs, d'autres pour postes de travail. Je vais activer celles qui sont pour serveurs. Voilà, c'est bon. J'en reste là pour le réseau. J'ai d'autres ressources à disposition, mais je les exploiterai ultérieurement. Rappenter liste l'ensemble des points exé qui se trouvent sur le poste. C'est une liste que je pourrais mettre à jour ultérieurement. Je vais demander à ce que toute application ne faisant pas partie de cette liste qui se lance soit répertoriée, et que toute application ne respectant pas les règles de Microsoft soit répertoriée. Par la suite, quand je considérais qu'il ne doit plus y avoir d'exception, je pourrais dire que toute application ne faisant pas partie de cette liste et ne respectant pas les règles de Microsoft doit être tout de suite. A moins de faire partie des exceptions. Mais pour l'instant, j'en reste à une étape d'observation. J'applique mes paramètres et j'active le Rappenter. Je vais définir des horaires de travail. Pour l'administrateur, c'est tout le temps. Pour le groupe administrateur, j'en fais de même en indiquant que c'est un groupe prioritaire par rapport au groupe utilisateur ou d'autres. Pour le groupe utilisateur, je vais dire que c'est accessible en semaine. Et j'applique, sans indiquer que c'est un groupe prioritaire. Il ne l'est pas. Voilà. Et je vais faire la même chose, mais là, pour des droits d'utilisation, je sélectionne l'administrateur. Ce sont des règles d'administration que je vais créer. En indiquant que c'est un compte protégé, ces droits ne doivent pas être écrasés ou modifiés. J'applique. Je choisis le groupe administrateur. Je vais en faire de même. Et là, j'indique que c'est un groupe prioritaire. J'applique. C'est qu'un administrateur, un compte administrateur, fait aussi partie du groupe utilisateur ou du groupe utilisateur du bureau à distance. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Pour le groupe utilisateur, je vais placer le curseur ici. Et j'applique. Voilà des droits qui font que les administrateurs peuvent travailler, les utilisateurs ont des restrictions qui les empêchent de pouvoir mener des actions malveillantes ou d'avoir un compte qui est piraté. J'en reste là pour une première passe de règle de sécurité. Ce petit triangle-là m'indique que j'ai déjà capté des adresses IP avec le Honeypot. Je vais le voir ici. Voilà ce que ça donne. Les premiers pays dont des adresses IP y sont rattachées, qui sont venus se connecter de manière indésirable, elles ont été capturées et bloquées dans le pare-feu. Je peux aussi consulter l'ensemble des connexions réseau traitées par d'AveluShield. Voilà les premières depuis que j'ai activé le Homeland AxelShield. Je vois qu'il y en a déjà une à 30% pour ce qui est d'Abuse IP qui a été bloquée. Les autres, ce sont celles qui ont été bloquées par le Honeypot. Je le vois écrit ici. Et je vois les adresses IP en question, les ports qui sont utilisés et les applications qui sont impliquées dans la connexion quand cela est le cas. Puis ici, la liste des pays auxquels sont rattachées les adresses IP. D'une part, je vois le pays auquel est rattachée l'adresse IP. De l'autre part, le pays où est géolocalisée l'adresse IP. Quand il y a une différence, c'est comme cela que ça s'affiche. Pour ce qui est des règles de sécurité, j'ai maintenant un serveur 2016 qui est protégé avec d'AveluShield.